A, B et C sont alignés et B est entre A et C. A, B et B, C sont dans un rapport de 1 sur 4, 1 quart. Sachant que les coordonnées de A sont 9, 9 et que celles de B sont 8, 6, quelles sont les coordonnées de C ? Alors je vais commencer par faire un petit dessin. Donc je vais tracer un segment, un segment qui sera le segment AC. Voilà. Donc ici c'est le point A. Et ici c'est le point C. Voilà. Et puis maintenant, en fait, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il y a un point B entre A et C. Et ce point B, il est placé de cette manière-là, tel que A, B et B, C sont dans un rapport de 1 sur 4. Alors ça, ça veut dire que le rapport A, B sur B, C est égal à 1 quart. Donc on peut l'exprimer aussi de cette manière-là en disant que la longueur A, B, c'est 1 quart de la longueur B, C. Ça, on peut aussi l'écrire de cette manière-là si on veut, peut-être un peu plus visuel. La longueur B, C est égale à 4 fois la longueur A, B. Voilà. Ça, pour moi, c'est un peu plus facile à comprendre de cette manière-là, mais enfin bon, c'est pas très grave. Du coup, ça veut dire que, en fait, je vais placer le point B à peu près, quel qu'il sera placé à peu près ici. C'est-à-dire que cette distance-là, A, B, sera 1 quart de la distance B, C. Donc la distance B, C est 4 fois plus grande que la distance A, B. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les coordonnées de A. Voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est regarder la variation des abscisses, de l'abscisse quand on va du point A au point B. Voilà. Donc c'est cette distance-là. Je vais faire un triangle rectangle ici. On va regarder cette distance qui est là, la variation des abscisses entre B et A. Alors ça, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Donc c'est 8 moins 9. 8 moins 9, ça fait moins 1. Donc ici, on a, en fait, l'abscisse a diminué de 1. Alors ici, c'est vrai que c'est un peu trompeur parce que j'ai fait une droite qui ne correspond pas du tout à la situation qui est là. Et donc, comme c'est une diminution, on aurait plutôt envie de mettre, enfin, probablement le point B est situé de ce côté-ci. Enfin, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de calculer cette variation des abscisses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ? Eh bien, en fait, on peut se dire que la variation des abscisses entre B et C, puisque B, la longueur BC est égale à 4 fois la longueur AB, eh bien, ce rapport-là va se répercuter aussi sur les coordonnées. Donc la variation des abscisses entre B et C sera égale à 4 fois la variation des abscisses entre A et B. Donc ici, je vais avoir, en fait, cette distance-là, ici. Cette distance-là, la variation des abscisses entre B et C, eh bien, elle sera égale à 4 fois cette variation-là. Donc 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Donc en fait, quand on part de B pour arriver jusqu'à C, eh bien, l'abscisse va être diminuée de 4. Donc on part de l'abscisse de B qui est 8 et on enlève 4. Donc on arrive finalement à 8 moins 4. Cette valeur-là, 8 moins 4, ça fait 4. Donc finalement, l'abscisse du point C, c'est 4. Je vais l'écrire comme ça. Alors maintenant, on va faire exactement le même raisonnement avec les ordonnées. Donc on va regarder la variation des ordonnées entre B et A. C'est cette distance-là, ici. Donc l'ordonnée de B, c'est 6. Et puis l'ordonnée de A, c'est 9. Donc on doit regarder la distance. Cette distance-là, c'est 6 moins 9. 6 moins 9, ça fait moins 3. Donc en fait, quand on va de A à B, on descend. Les ordonnées diminuent de 3. Donc on descend de 3. Alors maintenant, on va se servir de ce rapport-là, exactement comme tout à l'heure. Si la variation des abscisses entre B et A est égale à moins 3, la variation des abscisses entre B et C va être égale à 4 fois moins 3. Donc cette variation-là, cette distance-là, en fait, elle est égale à 4 fois moins 3, c'est-à-dire moins 12. Donc ça veut dire que pour avoir l'ordonnée du point C, on va prendre l'ordonnée du point B, qui est 6, et on va soustraire 12. 6 moins 12, ça fait moins 6. Donc finalement, on trouve que l'ordonnée du point C, c'est moins 6. Donc finalement, le point C, il a pour coordonnées 4 et moins 6. 6.